Voilà, bon, rebonjour à tous, excusez-moi pour ceux qui ont été présents et qui ont malheureusement pas pu reprendre ce direct et donc désormais en replay bientôt à la fin de la conférence. Je suis Guillaume Lebotte encore une fois, on va présenter, je vais vous présenter aujourd'hui l'université et la ville d'Oxford. On va, excusez-moi encore une fois pour ce contre-temps, il y a eu un petit problème technique de micro notamment, je pense que ça a l'air un peu mieux maintenant. Voilà, donc l'université et la ville d'Oxford, en quelques mots aujourd'hui pour présenter la ville, en effet c'est une université très ancienne qui a été créée, alors l'université date du 14e mais les enseignements ont commencé bien plus tôt, qui ont donc commencé environ dans les années 1100, qui seront, qui vont monter puissamment et tranquillement jusque dans les années au 17e siècle, ce sera un petit peu l'apogée on va dire de l'université avant le 19e, au 18e siècle on témoigne, on a beaucoup de témoignages sur en effet le ralentissement et l'appauvrissement du contenu des enseignements et puis tout ça pour finir au 18e siècle à une université un peu morimonde, ce qui fait qu'au 19e siècle il va y avoir une grande prise de conscience, de renouvellement du contenu et des étudiants qui vont venir, ce qui fait qu'on a une deuxième naissance on va dire de l'université au 19e siècle et ça c'est important. Voilà donc un petit peu les trois, les quatre temps de la conférence de cet après-midi, on va voir un petit peu l'histoire de l'université, c'était vraiment quelque chose de très important pour bien comprendre le fonctionnement actuel, donc ce sera un petit peu le deuxième temps ici de l'université, du propos sur comment fonctionne l'université avec ses traditions bien sûr anciennes. On verra aussi en détail qu'est-ce qu'on peut visiter à Oxford, qu'est-ce qu'on peut voir quand on passe une journée à Oxford parce que malheureusement tous les collèges, peut-être même d'ailleurs heureusement tous les collèges ne sont pas visitables et qu'est-ce qu'on peut voir aussi autour d'Oxford parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans la région, je pense notamment à Blanheim, on va essayer de voir ça ensemble. Alors je vous explique un petit peu déjà quelques chiffres pour l'université d'Oxford, c'est une petite ville quand même beaucoup plus grande que celle de Cambridge avec 150 000 habitants, il y a beaucoup d'étudiants mais pas énormément par rapport à une université française qui se distingue en deux catégories, il y a quasiment 12 000 undergraduate, c'est-à-dire qu'ils ont entre 18 et 22 ans, vous avez beaucoup, beaucoup de professeurs, il y a 1900 professeurs, ça veut dire qu'il y a un professeur pour environ 7 undergraduates, donc 7 élèves dans les 3 premières années d'université et c'est ça qui fait le prix de l'université et son caractère exceptionnel. Beaucoup d'étudiants, la moitié quasiment ne sont pas britanniques, ça c'est intéressant de le noter. Il y a 39 collèges, donc on va essayer de voir un petit peu le détail. Puis je vous ai mis le coût, c'est pas un coût extrêmement important, c'est pas un coût extrêmement important parce que c'est quasiment le même prix qu'une autre université comme Birmingham, mais c'est beaucoup plus sélectif, c'est beaucoup plus sélectif, c'est beaucoup plus dur d'y entrer. Voilà, donc on voit déjà sur la carte que l'université Oxford, la ville d'Oxford se trouve en plein milieu géographique, au centre géographique de l'Angleterre. Ça a été à l'époque médiévale une ville très importante, elle était adossée à notamment cet arrière-pays qu'on appelle aujourd'hui les Cotswolds, c'est une région notamment qui tire sa fortune du Cotswolds Lion, alors c'est pas un lion, c'est un mouton qui a beaucoup de, qui est une sorte de crinière de laine et qui donne et qui produit beaucoup beaucoup de laine et ce qui fait qu'aujourd'hui on a une région très riche, qui a été très riche et qui l'est toujours, mais qui est très riche derrière la région d'Oxford et qui alimentait beaucoup la ville d'Oxford elle-même. Alors en ce qui concerne l'université et les enseignements ici à Oxford, il faut retenir une première chose intéressante à retenir, c'est le début de l'enseignement. Les débuts on avait notamment ce qu'on appelle des halls académiques, des halls académiques ce sont des petites salles, des petites salles qui comportent, je vais vous montrer une photo de ce que ça pouvait être ici, vous voyez par exemple dans la page ici en haut à gauche, c'est aujourd'hui la cafétéria d'une église dans Oxford, l'église centrale d'Oxford et vous voyez cette petite salle boutée, ça c'était un hall académique, donc les étudiants arrivaient ici le matin, travaillaient ensemble, déjeunaient ensemble le midi avec les professeurs et le soir repartaient chez eux dans leur logement qui était disséminé dans la ville. Alors au début ça se passait très bien, ça se passait très bien, jusque dans les années on va dire de 1100 jusqu'à 1200, 1300, sachant que des halls académiques il y en a eu jusqu'au 18ème siècle. Et donc ce qui s'est passé c'est que malheureusement petit à petit il y a eu des heurts, des affrontements, il y a même eu des morts entre les deux entités de la ville, ce qu'on appelle en anglais, il y a Oxford, town and gown, donc la ville, town et gown, c'est une sorte de robe académique que portent les étudiants et les professeurs. Et donc il y a eu des oppositions très fortes entre ces deux entités qui ne communiquent pas ou très mal. Donc ils ont inventé à Oxford c'est une sorte de couvent, je vous remets ce dessin du 16ème siècle en haut à gauche où l'on voit comment les premiers collèges d'Oxford sont organisés. Donc c'est vraiment un couvent, il y a même parfois des cloîtres, mais ça s'organise en quatre parties autour de ce qu'on appelle un quad ou un quadrangle. On en voit ici celui de, ça c'est, je crois que c'est le quad d'Exeter College qui est en plein centre. Et vous avez, je vous montre par exemple une autre image ici, de Jesus College qui est dans le centre-ville d'Oxford et qui s'organise de la façon suivante. Vous avez donc un quad ou un quadrangle, souvent aujourd'hui il est planté d'herbe, à l'époque il était plutôt pavé. Et vous avez quatre éléments qui sont visibles ici en haut à l'image, en haut à gauche. Vous avez l'entrée qui est avec le Porter's Gate, donc là où on entre dans le college. Vous avez au fond de l'image ici, au fond dans le quad, le dining hall, donc le réfectoire où les étudiants viennent manger matin, midi et soir. C'est très beau, mais c'est utilisé quotidiennement par les étudiants. Et puis il y a aussi bien sûr la chapelle, je rappelle qu'on est dans un contexte extrêmement religieux. L'université d'Oxford a formé des prêtres pendant quasiment toute la durée de son existence. Et bien sûr, la bibliothèque, ça c'est l'autre élément essentiel de la vie d'un collège. Et enfin, les chambres d'étudiants. Alors au début, les premiers collèges ne comportaient qu'une dizaine d'étudiants. C'est vraiment des toutes petites institutions pour les futurs prêtres d'une paroisse ou sur l'ensemble du territoire anglais. Donc ces quatre éléments, je le répète encore une fois, dining hall, donc le réfectoire, la chapelle, la bibliothèque et les chambres, ça forme l'entité de base d'un collège d'Oxford. Et les premiers vont être créés dans les années, on va dire 1200, au début du 13e siècle, bien avant la création de l'université d'Oxford elle-même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a deux niveaux dans l'université d'Oxford et c'est la même chose quasiment pour Cambridge. Vous avez les collèges qui sont des entités indépendantes, les étudiants logent dans les collèges et vous avez au-dessus de ça l'université qui vient chapeauter l'ensemble de ces collèges. Alors au début, il y en a une dizaine, aujourd'hui il y en a 38, non pas 39 mais il y en a 38, 38 collèges, mais encore une fois, aucun, aucun, les enseignements sont donnés par l'université, pardon, par les collèges et l'université ne donne quasiment aucun enseignement. Voilà. Alors je dis encore une fois, des collèges qui sont faits pour très peu, très peu d'élèvres. Alors je vous montre une autre, la carte que j'ai présentée juste avant, vous montre un petit peu au 17e siècle le nombre de hauts, les institutions académiques au 16e siècle qui sont présentes dans Oxford. On voit une carte, c'est la première carte d'Oxford, donc à la fin du 16e siècle, où on voit tout ce qui est en rouge, vous voyez les bâtiments qui sont surlignés ou aquarellés en rouge, c'est des institutions religieuses et universitaires, on va dire, et la ville est sainte de rempart et on voit bien que la quasi-totalité de la ville, ce sont des bâtiments de collèges ou académiques ou de l'université. On voit d'ailleurs aussi le rond à droite, c'est une mode castrale de l'époque de Guillaume le Conquerant. Donc je reprends un petit peu sur cette organisation des collèges qui explique un petit peu l'actuelle organisation de l'université d'Oxford. Et puis enfin, ce qu'il faut retenir aussi, donc ces collèges qui sont formés autour d'une cellule initiale qui est donc ce quad ou quadrangle à partir des années dont je le disais 12-200 pour les premiers collèges. Et puis petit à petit, ils vont les collèges s'agrandissant au cours des siècles et au cours des donations parce que les anciens élèves donnent et offrent beaucoup d'argent au collège en général à qui ils appartiennent ou ils appartenaient. Et puis on voit ici une photo aérienne de Merton College où l'on voit que le premier quad a donc été agrandi de un, deux et trois quads successifs. On les voit, ils sont ici avec un carré de pelouse bien taillé évidemment dans un style bien britannique. Et autour de ça, vous avez des hauls, des quads qui sont greffés sur le quad initial. Je vous ai montré aussi d'autres images sur cette diapositive où l'on voit en effet un très beau cloître ici à Maudland College, un très beau cloître. Je rappelle encore une fois, ça nous montre bien que l'université d'Oxford sont, bien sûr, je le redis encore une fois, c'est d'une part c'est religieux, on forme des prêtres à l'université d'Oxford depuis quasiment la totalité de l'existence de l'université. Et bien sûr, que des hommes, il n'y a que des hommes jusqu'au 19e siècle, il n'y a que des hommes à l'université d'Oxford et des hommes célibataires pour l'essentiel. Je vous ai montré aussi une chapelle, évidemment, chaque collège s'enrichissait de jours, d'année en année, de siècle après siècle, d'anciens élèves qui venaient donner et offrir des dons, soit en argent, soit aussi des dons, des objets qui venaient enrichir les collections des collèges, qui fait qu'aujourd'hui chaque collège a une identité particulière, une histoire particulière. Et ça, c'est très important. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a donc ces deux niveaux d'organisation dans l'université d'Oxford, donc ces collèges encore une fois qui ont des traditions particulières et qui ont bien sûr cette entité avec cette bibliothèque, ces traditions, ce blason, l'histoire de son donateur, etc. Tout ça, c'est très important. Et puis, petit à petit, après, quand on est arrivé à peu près à une dizaine de collèges à l'université d'Oxford, dans Oxford, il y a été, on a, on a, on a bien sûr, l'université a été créée après, après les collèges. Donc, on est dans les années 1321, au début du 14e siècle, et l'université d'Oxford va décider de coordonner l'ensemble des enseignements des différents collèges qui sont créés, et ils vont créer quelques années, une centaine d'années après leur, après la création de l'université elle-même, un premier bâtiment qui est aujourd'hui visitable dans Oxford, là, pour le coup, même si vous n'êtes pas étudiant à l'université, vous pouvez rentrer avec un droit d'entrée qui est assez bas, ce bâtiment s'appelle la Divinity School. Alors là, on entre bien dans le vif du sujet, et on voit bien, bien sûr, la teneur de l'enseignement à Oxford. Alors, c'est probablement l'un des plus beaux bâtiments, ce qu'on appelle le gothique rayonnant, au gothique flamboyant d'Angleterre. C'est un bâtiment extrêmement homogène en style et en taille, c'est vraiment un très très bel objet, qui avait pour fonction de servir de salle d'examen. Voilà, c'était un examen oral qui se tenait sur quasiment toute une journée, et l'étudiant faisait évidemment, répondait à des questions sur des sujets théologiques, bien entendu. Théologique, mais pas que, parce que l'organisation de l'enseignement, je fais une petite digression, c'est ce qu'on appelle les arts libéraux, donc il y en a sept, c'est les trois premières années à apprendre, par exemple, la grammaire, la rhétorique, la logique, et puis ce qu'on appelle, ça c'est trivium, et quadrivium, c'est arithmétique, géométrie, la musique et l'astronomie. Ça, c'est les sept thèmes que les étudiants de l'université d'Oxford ont appris pendant des siècles et des siècles, c'était la même chose à la Sorbonne, une autre université ancienne d'Europe, Salamanque, on avait une autre Coimbra au Portugal, et ça c'est tout à fait un enseignement classique pour les futurs évêques ou archevêques d'Angleterre. Donc c'est ça, je reviens sur cette Divinity School, salle d'enseignement, non pas d'enseignement, mais d'examen, qui permettait aussi de faire rayonner cette université par cette puissante architecture, très riche, extrêmement riche architecture ici, qui a un plafond très particulier parce qu'il comporte, tous les blasons des donateurs qui ont payé, parce qu'en fait ils ont eu beaucoup de problèmes pour récupérer, pour collecter l'argent qui payait le bâtiment, ce qui fait qu'ils ont dit aux financiers, aux mécènes, en disant vous aurez votre blason sur le plafond de la Divinity School, et de fait aujourd'hui toujours ce bâtiment du début du 15ème, où on a aujourd'hui ce plafond magnifique, qui a été bâtiment qui a été filmé dans Harry Potter à plusieurs reprises, je crois que c'est tantôt l'infirmerie, tantôt une salle de balle, ça c'est beaucoup filmé dans Harry Potter. Donc le bâtiment, on le voit ici à l'extérieur, comporte cette grande salle, cette grande salle d'examen en bas, et puis à l'étage vous avez quelques fenêtres en haut, on le voit bien ici, c'est une bibliothèque, alors ça c'est un endroit où c'est extrêmement important, c'est la première bibliothèque d'Oxford qui s'appelle la Duke Humphrey Library, et c'est une, alors elle a beaucoup changé, elle a beaucoup changé, excusez-moi j'ai un problème de connexion, ok ça a l'air de marcher, elle a beaucoup changé au cours des siècles, il y avait notamment à l'époque où elle a été créée, il n'y avait pas encore d'imprimerie, ce qui fait qu'il y avait énormément de, je pense que je suis dans le direct, alors est-ce que ça va, oui ça a l'air de marcher, c'est bon, voilà excusez-moi, on en était donc à la partie supérieure de la Divinity School, il y avait donc, ils ont installé cette Duke Humphrey Library, qui a beaucoup changé, évidemment aujourd'hui il y a des livres à imprimer, mais à l'époque où elle a été ouverte, il n'y avait que des manuscrits, on a des traces de ça, on sait que les manuscrits étaient d'ailleurs attachés avec des chaînes, pour éviter le vol, et donc cette très belle salle de la bibliothèque, c'est la première salle de la future bibliothèque d'Oxford, des plus belles bibliothèques d'Angleterre, je vous ai aussi pour vous amuser ce petit extrait du film Harry Potter, où en effet il y a plusieurs séquences qui sont filmées, dans cette super bibliothèque d'Oxford, que vous ne pouvez pas visiter, mais vous pouvez quand même, quand vous êtes voyageur à Oxford, rentrer dans la partie où l'on voit le début du couloir, c'est une compensation pour ça. Alors, cette université d'Oxford en effet, la vie des collèges continue, mais l'université d'Oxford est au début du 15ème siècle, au début de sa vie, et sur cette photographie aérienne, on voit les principaux bâtiments qui ne concernent pas des collèges, mais bien sûr l'université d'Oxford elle-même, encore une fois je distingue bien les deux, parce que quand vous êtes étudiant à l'université d'Oxford, tous les étudiants sont répartis dans les collèges, donc il n'y a pas d'enseignement donné par l'université elle-même. Par contre, quand vous recevez votre diplôme de l'université d'Oxford, votre collège n'est pas mentionné dessus, ce qui fait que tous les collèges ne se valent pas tout à fait dans les fêtes, mais à la sortie, tout le monde a un diplôme de l'université d'Oxford, peu importe le collège où vous étiez. Donc encore une fois, cette photographie, on voit bien les différents bâtiments de l'université d'Oxford, avec ce bâtiment avec de nombreux pinacles qui relient dans une forme de couloir, cette grande cour carrée, avec ce bâtiment assez petit, là aussi en autre forme de couloir, donc c'est donc ça, cette Divinity School, et puis juste à côté, vous avez ce grand bâtiment qui forme le centre de la photo, un bâtiment de forme un peu cubique, c'est bien sûr ce qu'on appelle la Bodleian Library, qui est l'une des plus belles bibliothèques du monde, avec énormément d'ouvrages, on la doit à ce monsieur qui a donné son nom à l'université, Thomas Bodley, et qui était un ancien ambassadeur d'Angleterre dans différents pays d'Europe, et qui à la suite d'Alea dans sa carrière, s'est retrouvé de retour à Oxford, où il avait fait ses études, et il a décidé de consacrer toute sa fortune et toute son énergie pour créer une bibliothèque qui a pour principale qualité d'être une sorte de dépôt légal, voilà, chaque ouvrage publié en Angleterre, on envoie donc une copie légalement à la Bodleian, ce qui fait qu'il y a tous les ouvrages, c'est-à-dire la Bibliothèque Nationale Anglaise, il y a différents dépôts en Angleterre, mais l'université d'Oxford en fait partie. Alors là, je dois faire quand même une petite digression par rapport à ce qu'on voit à l'image, alors on voit en haut à droite la photographie de ce grand bâtiment, donc c'est donc la bibliothèque de la Bodleian Library, là on peut y rentrer sans avoir de restrictions, c'est gratuit, on peut y rentrer sans problème. On voit, donc là je dois faire une petite digression sur l'histoire anglaise, il s'est passé quelque chose au XVIIe siècle en Angleterre, donc c'est ce qu'on a appelé la révolution anglaise dans les années 1740, on est dans 1742, c'est Cromwell qui va menacer le fameux Charles Ier, le roi qui était en guerre contre son propre gouvernement, et donc Cromwell occupe une partie de Londres, et Charles Ier doit fuir Londres et se réfugie pendant cinq années à Oxford, qui est pendant cinq années quasiment en état de siège, et il n'y a aucun enseignement qui a donné bien sûr pendant toute cette période, on est dans les années 1740 encore une fois, qui finira donc par l'exécution de Charles Ier en 1649, et puis à partir de la restauration, donc une fois l'épisode Cromwell terminé, la restauration en 1660, beaucoup de personnalités du royaume vont vouloir remercier l'université et la ville d'Oxford pour avoir été une ville royaliste. Donc on a ici au moins trois bâtiments qui sont visibles sur l'image, qui sont en fait des dons, ici ce bâtiment qui a un petit lanternon sur la tête et une forme un petit peu curieuse en fer à cheval, c'est ce qu'on appelle le Sheldonian Theater, donc c'est pas un théâtre, c'est une sorte d'aula où l'on remet les palmes académiques chaque année, et où chaque étudiant, quand il arrive à l'université, doit un petit peu prêter serment sur les valeurs partagées de l'université. Et c'est là aussi, à la fin, quand il repart, on lui remet son diplôme. Donc ça a été offert par un certain Lord Sheldon, qui était un grand combattant pour la restauration de la monarchie en Angleterre, juste à côté de ce bâtiment néoclassique du XVIIIe siècle, c'est la première presse académique, c'est la Oxford University Press, donc là aussi ça a été offert par Lord Clarendon. Et puis enfin, l'autre bâtiment qui est emblématique, on le voit ici en bas dans l'image à droite, c'est la fameuse Radcliffe Camera, qui est une salle de lecture dans la bibliothèque d'Oxford. Là par contre, l'accès est tout à fait restreint pour les étudiants uniquement, mais néanmoins on peut l'avoir de l'extérieur, c'est un des plus beaux bâtiments d'Angleterre, là aussi, c'est Christopher Wren qui a dessiné, semble-t-il, les premières esquisses de ce bâtiment. Et Radcliffe, c'était le médecin du roi, et il a donné de l'argent pour construire ce bâtiment, qui est construit au XVIIIe siècle, mais qui, encore une fois, mais qui s'appuie sur des donations qui avaient été faites beaucoup plus tôt parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour construire le bâtiment. Voilà un petit peu pour cette partie de l'université d'Oxford. Et je le disais, ce qui est important à retenir aussi, c'est que l'université a donc été extrêmement puissante au XVIIe siècle, et puis on a beaucoup de témoignages, notamment d'un certain Gibbon, qui était un grand historien de l'Antiquité, un grand antiquisan anglais qui a passé du temps à l'université. On a aussi ce philosophe Adam Smith, qui est connu aussi pour ses écrits économiques, qui étaient tous les deux étudiants à l'université au XVIIIe siècle, mais l'on voit bien qu'ils ont laissé des témoignages précis sur cette époque. Ils disent précisément qu'il n'y a quasiment aucun enseignement donné par les professeurs qui restent dans leur quartier, dans leur bâtiment, et les élèves n'ont pas d'enseignement. Bref, au XVIIIe siècle, l'université d'Oxford ne fonctionne pas du tout, les bâtiments sont en partie ruinés, je rappelle que c'est souvent des anciens bâtiments, il n'y a quasiment aucune création de collège au XVIIIe siècle à Oxford. Ils n'ont pas du tout pris le tournant des Lumières qu'il y avait dans le reste de l'Europe. Et donc, on voit au début du XVIIIe siècle un enseignement, une université qui marche au ralenti et qui était un petit peu mis de côté par rapport au reste de l'Europe. Alors finalement, il y a une sorte de sursaut qui s'est produit au début du XVIIIe siècle. On va modifier la façon dont on va former les élèves. Et aussi, l'autre chose importante, c'est qu'on va arrêter de former des futurs prêtres. On va former des administrateurs, ce qu'on appelle dans l'Angleterre des civils savantes, donc des fonctionnaires d'État. On va former énormément de monde et puis surtout, ce qui va se passer au cours du XVIIIe siècle, ça va être progressif, mais ce ne sera plus réservé, l'université ne sera plus réservée à l'aristocratie. La bourgeoisie va aussi bien sûr accéder à l'université d'Oxford. Ils vont rénover énormément la façon de faire. Les bâtiments eux-mêmes vont être rénovés. Et on est à peu près à 300 élèves dans l'ensemble de l'université d'Oxford en 1800. Et en 1800, donc un siècle plus tard, il y en a 850, bientôt 1000. Donc, on a vraiment changé aussi l'échelle et le nombre d'élèves qui sont bien sûr présents à l'université. Et le XIXe siècle, beaucoup, beaucoup de choses vont changer. Il va y avoir, bien sûr, tous les collèges vont quasiment rénover leur façade. On va faire des nouveaux quads, ce qu'à Cambridge, ils appellent des courtes. On appelle ça ici des quads à Oxford. On va agrandir les collèges pour faire des nouvelles chambres, nouvelles résidences d'étudiants. Alors, l'avantage aussi quand on est à Oxford, c'est qu'on ne voit pas aujourd'hui la différence entre les bâtiments du XIXe siècle, et Dieu sait qu'il y en a à Oxford, et les bâtiments du XVe, XVIe, XVIIe. Quand ils ont, architecturalement, quand ils ont pris en charge la rénovation de l'université et des collèges, les architectes, notamment Gilbert Scott, qui était un petit peu le pape de la rénovation d'Oxford, il va avoir le souci de faire une ville vraiment homogène. Ce qui fait que quand on se balade dans l'université, dans la ville d'Oxford, on a l'impression que tout est né, tout a émergé au même moment. Ce qui est loin d'être le cas, c'est une belle illusion, mais néanmoins, c'est quand même intéressant, avec notamment cette homogénéité du matériau, cette pierre jaune des coats walls, un grès très friable, qui malheureusement résiste très mal au temps, à la pluie, au gel, ce qui fait que les bâtiments sont très vite abîmés, mais néanmoins, on se prête au jeu et les collèges restaurent à grand frais leurs collèges. Donc, au XIXe siècle, non seulement des collèges vont être créés, on va en fusionner, d'autres vont être dissous, on va vraiment rechanger l'enseignement. Et puis, des nouvelles institutions vont voir le jour. Les principales d'entraide les plus significatives, c'est bien sûr les collèges pour les femmes. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, ils sont tous mixtes. Il reste un collège non mixte, mais il n'est pas à Oxford, il est à Cambridge. Lady Margaret Hall, qui est ici, je crois que c'est ici en photographie, au centre, avec une architecture, ce qu'on appelle géorgienne ou néo-géorgienne en Angleterre, qui s'inspire un petit peu des universités américaines. Pour ceux qui connaissent un petit peu Harvard, c'est tout à fait ce genre d'architecture en briques, avec une grande symétrie des fenêtres à guillotine, là aussi. Donc, sur un modèle un petit peu géorgien, mais version américaine, il y a d'autres collèges de femmes, il y en a, j'en ai noté quatre, il y a St. Anne, St. Hughes, Somerville College, donc c'est des institutions uniquement pour les femmes. Je pense à St. Hughes College où Theresa May a été étudiante, mais à une époque où c'était déjà mixte, je pense. À gauche de l'image, en haut à gauche, j'ai ajouté aussi une photographie d'un bâtiment important pour Oxford, c'est la Taylor Institution. C'est une institution qui enseigne les langues vivantes. Alors, ça a été créé au début du 19e siècle, parce que justement, les collèges, pour imaginer un petit peu le retard qu'ils avaient dans le reste de l'Union européenne, enfin de l'Union, le reste de l'Europe, c'est qu'ils n'avaient pas d'enseignement de langue vivante. Donc, le français, l'allemand, espagnol et italien étaient enseignés dans cette institution. On voit d'ailleurs quatre colonnes à l'entrée du bâtiment qui symbolisent les quatre langues vivantes qui sont enseignées dans cette institution. Il faut bien imaginer que jusque très tard dans le 19e siècle, les collèges n'enseignaient pas les langues vivantes. De l'autre côté de l'image, ici à droite, vous avez ce bâtiment qui est en plein centre d'Oxford, qui est du 19e aussi, ce qu'on appelle, qui s'est appelé pendant longtemps le Indian Institute. Et oui, c'est ici qu'on formait, en Angleterre et à Oxford, les administrateurs coloniaux qui s'occupaient de faire fonctionner l'Inde et les colonies indiennes. Et donc, c'est un bâtiment assez curieux à Oxford, où l'on voit notamment des têtes d'éléphants sur l'extérieur. On a beaucoup d'éléments un petit peu indiens, ou plutôt façon indienne. À l'intérieur, il y a beaucoup de portes qui viennent d'Inde, des sous-continents, etc. Et maintenant, c'est une école de commerce. Je ne sais pas si c'est vraiment significatif. En tout cas, c'est intéressant. Et bien sûr, en bas, vous avez ce bâtiment que les Anglais connaissent bien, parce que, non pas forcément le bâtiment, mais ce qu'il a produit au 19e siècle, le fameux dictionnaire d'Oxford, qui est le grand dictionnaire qui a été une grande étape dans l'histoire de l'imprimerie en Angleterre et de la diffusion du savoir. Donc ici, Oxford University Press, avec un grand bâtiment néoclassique, un petit peu à l'extérieur d'Oxford, mais qui sont vraiment très intéressants. Alors, une dernière chose, enfin, à noter, quand même, sur l'université, avant de passer aux traditions de l'université d'Oxford, ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est qu'en général, les anciens élèves d'un collège ou de l'université, on va dire en général, un ancien élève va souvent remercier et donner de l'argent, souvent des fortes sommes d'argent, à son ancien collège. Ce qui fait que vous avez des différences importantes financières entre les collèges d'Oxford et entre l'université. En fait, l'université d'Oxford n'a pas beaucoup d'argent en propre. Les anciens élèves ne donnent pas à l'université, mais encore une fois, à leur collège. Ce qui fait que les collèges sont très, très riches. Alors, quand je dis très, très riches, c'est très riche. Il y a environ, les dix collèges les plus riches d'Oxford ont vraiment de nombreuses fortunes, notamment parce que jusqu'au 18e et même jusqu'au 19e siècle, une sorte de petite tradition voulait qu'on pouvait remercier son collège en offrant des terres. Alors, parfois du numéraire, parfois de l'argent, mais souvent des terres, des terrains, des terrains agricoles ou des terrains dans des villes. Alors, aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a beaucoup de collèges, et je crois que c'est la même chose pour Cambridge que je connais moins bien, mais je sais que pour Oxford, beaucoup de collèges sont propriétaires d'immeubles entiers dans Londres. Et ça, ça rapporte énormément d'argent. Mais ils sont propriétaires aussi de beaucoup de terres agricoles, notamment dans Oxford, bien sûr, dans Oxford, ou dans la région d'Oxford, dans l'Oxfordshire, dans le Buckinghamshire qui est juste à côté. Et ce qui fait qu'il y a une sorte de ceinture verte autour d'Oxford, autour des collèges, parce que les collèges ont les moyens de maintenir, de résister à la pression immobilière, je dirais. Et donc, ce qui fait qu'on a un petit peu, c'est un peu l'image de la ville à la campagne à Oxford, c'est une toute petite ville, on arrive très vite à la campagne, parce qu'encore une fois, les collèges ont financièrement suffisamment d'argent pour pouvoir résister encore une fois à cette pression foncière. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de différences d'argent entre les collèges d'Oxford, bien entendu. Alors, passons à un autre aspect très important à Oxford, évidemment, les traditions, je dirais, s'il y a une chose à retenir à Oxford, c'est bien sûr ces traditions, que l'on voit assez peu, si on n'a pas tellement l'œil, quand on passe une petite journée à Oxford. Alors, la première chose que l'on voit quasiment tous les jours à Oxford, alors peut-être pas tous les jours, mais quand même assez souvent, c'est les étudiants avec leur costume académique. Alors, vous voyez, les trois photos montrent un petit peu les trois grades, les progressions dans le savoir et dans les études. Alors, les étudiants au quotidien, évidemment, ne portent pas cette gown, ce sub-fusque, les différents habits académiques, mais néanmoins, dès qu'il y a un dîner formel, comme le calendrier des dîners formels est calé sur le calendrier religieux, il y a toujours l'occasion de fêtes, que ce soit il n'y a pas très longtemps, la fête du poète écossais Robert Burns. Ça, c'est l'occasion, par exemple, on s'élève dans les collèges d'Oxford, en tout cas la plupart d'entre eux, cette fête annuelle du poète Robert Burns. En général, on demande aux élèves de porter cette robe académique, là aussi pour les examens, mais ce qui se passe au cours de l'année, ce qui fait que vous avez de fortes chances de croiser des élèves un peu pressés qui se rendent soit dans leur collège, soit dans la salle d'examen, qui appartient en général à l'université. En haut, au milieu de l'image, vous avez bien sûr le dîner, le dîner formel, alors il y a deux types de dîners, de déjeuners, sachant que ces grands halls de tous les collèges sont utilisés tous les jours, matin, midi et soir, par tous les élèves des collèges d'Oxford. Avec une mention spéciale, encore une fois, j'ai mis une photographie, il n'y en a pas beaucoup parce que ce n'est pas tellement diffusé sur Internet, mais quand même des photographies en dîner, donc en général, les messieurs sont en black tie, donc c'est ce qu'on appelle le smoking ou le smoking en français. Vous avez la chemise blanche et le nœud de papillon, les femmes en robe longue, et puis vous avez, alors on ne le voit pas bien, mais au fond de la salle, ceux qui ont vu Harry Potter, même ceux qui ont la chance peut-être d'avoir assisté à un dîner à Oxford, les élèves sont donc dans ces salles, dans ces tables, bien parallèles les unes aux autres, et au fond de la salle, vous avez la high table, donc pour les professeurs et les invités des professeurs, qui surplombent la salle, en général, de quelques marches et qui sont servies en premier, le dîner est différent, cette table est servie un petit peu différemment du reste des élèves, voilà, c'est une grande cérémonie, il y a les élèves qui se lèvent au début du repas pour écouter le bénédicité en latin, bien sûr, et chaque collège a son bénédicité en latin, et autour, vous avez de la salle, sur les murs, les portraits, souvent des fondateurs, en général, le fondateur est en général en portrait au fond de la salle, au milieu, le grand portrait, la place d'honneur, et puis tout autour, vous avez les anciens élèves, bon là, ici, c'est la photographie du plus grand et du plus célèbre d'entre eux, le Christchurch College qui a été filmé, encore une fois, dans Harry Potter, mais qui, encore une fois, est servi, qui sert tous les jours, tous les midis, les élèves viennent déjeuner et dîner le soir ici dans ce grand hall, alors pas toujours, encore une fois, en smoking. Alors, ce qu'on peut faire ici, bien sûr, en Oxford, si vous n'avez pas peur de tomber dans l'eau, du ponting, j'ai vu une petite photo de ça, c'est barge, il y a la même chose à Cambridge. Deux autres traditions, il y en a beaucoup, mais j'en ai choisi deux, ce qu'on appelle Ensinia, ici en bas à gauche, c'est la remise des palmes académiques. Alors, c'est une grande cérémonie dans Oxford, ça se passe au printemps, donc en général, c'est des personnalités du monde de la culture ou du monde scientifique que l'on félicite pour l'ensemble de leur carrière. Le jour, il y avait, Oksong Suki, par exemple, a reçu, par exemple, comme c'est l'actualité en Birmanie, les palmes académiques de l'Université d'Oxford. Alors, c'est toute une cérémonie avec un protocole extrêmement précis qui permet de, tous les gens d'Oxford viennent voir et assister. Il y a deux enfants qui viennent porter la longue tonique, la longue gaune du président de l'université. Alors, c'est un... Et toute la présentation orale se fait en latin. J'y ai assisté, c'est entièrement en latin. C'est traduit. Vous avez aussi, au milieu en bas, j'ai mis cette cérémonie tout à fait curieuse aussi qui est très intéressante. C'est ce qu'on appelle The Bitting of the Bounds et c'est une petite tradition qui est intéressante où l'on va chaque année faire une petite croix sur un emplacement bien connu qui permet de marquer les limites d'une paroisse. Alors, c'est une tradition qui a été maintenue. Donc, les enfants ont des petites baguettes. Je ne sais pas si vous les voyez. Ils ont des petites baguettes et ils viennent taper le mur en criant « Marc, Marc, Marc ! » Donc, ils marquent le mur de leur petite baguette en indiquant bien les limites de la paroisse. C'est une tradition très ancienne avant, par exemple, la naissance et en tout cas, l'usage généralisé des cartes et c'est la notion du passage de tradition, du passage, du maintien de la mémoire où étaient les frontières d'une paroisse à l'autre et donc aujourd'hui, c'est une petite cérémonie. Là aussi, c'est au printemps. Une cérémonie assez curieuse où chaque... Alors, il y a une cérémonie, évidemment, on vient taper à la porte, on dit qui est là, le président du collège vient vous ouvrir. Si c'est prévu, on vous offre une tasse de thé, évidemment, etc. Donc ça, c'est à voir, c'est plus ou moins ouvert au public, vous pouvez toujours vous greffer pour voir un petit peu comment ça se passe. Et enfin, bien sûr, une tradition extrêmement importante à Oxford comme à Cambridge, c'est l'aviron, le roaring competition, les compétitions d'aviron. Alors, il y en a plusieurs, il y en a celle des femmes entre elles, mais en tout cas, toujours chaque collège a une équipe d'aviron et c'est bien sûr l'occasion d'une émulation parce qu'évidemment, ce qui compte dans l'organisation de l'université à Oxford, c'est la compétition entre les collèges. Ce qui est assez factice d'ailleurs, parce que quand vous êtes étudiant dans un collège, comme vous avez dans tous les collèges, on a tous les enseignements. Vous avez du français, de la science, des mathématiques, etc. dans tous les collèges. Ce qui fait que quand vous êtes un étudiant par exemple en classique, comme l'était Boris Johnson à Oxford, tous les étudiants en classique de tous les collèges se réunissent dans une faculty, donc la faculty of classics où on enseigne la discipline classique grecque et latin. Et le soir, on retourne, on revient dans son collège. Donc c'est une émulation un petit peu de tradition, mais qui a encore son activité, son actualité, je dirais, à Oxford. Et l'aviron est un petit peu la quintessence de cette émulation. Dans les collèges, les murs sont marqués de qui a gagné en telle année, etc. Et bien sûr, vous avez je crois que c'est en fin d'hiver, vous avez une compétition entre Oxford et Cambridge, les deux universités à Londres. Donc c'est les deux universités, donc là, il y a plusieurs épreuves, mais c'est assez court, c'est retransmis à la télévision. En général, les Anglais aiment regarder ça. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est en général un jour où il fait froid. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive à Oxford ? Alors déjà, c'est bien d'avoir un bon guide, c'est bien d'avoir un bon guide parce que, comme je le disais, au 19e siècle, ils ont rénové, créé des nouveaux collèges, des nouveaux bâtiments, des nouveaux bâtiments à Oxford. Et ce qui fait que vous avez des bâtiments du 19e qui sont juste à côté du bâtiment du 15e et seul un œil averti pourra vous indiquer, alors je vous ai mis ici deux bâtiments qui se ressemblent. En haut, c'est Balliol College, en haut à gauche, c'est un bâtiment du 19e siècle. Et en bas, je vous ai mis bien sûr à gauche aussi, c'est Braithnos College mais qui est une façade du 16e siècle et là, si on n'est pas averti, on n'y voit que du feu. Donc, c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui mène vos pas et qui vous indique les différentes époques de construction parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, si vous aimez la culture des pubs en Angleterre, vous êtes servi, bien sûr. À Oxford, il y a l'un des plus vieux pubs d'Angleterre, ce qu'on appelle The Bear, qui est né au 13e siècle à l'ombre du Christchurch College. Puis, vous pouvez voir aussi, ils ont construit un nouveau bâtiment au début du 19e siècle qui a été rénové récemment. On le voit sur la photo en bas, ce qu'on appelle la Western Library qui n'a rien à voir avec les chaussures mais néanmoins qui est un donateur qui a donné beaucoup d'argent pour la rénovation de cette Bodleian Library. Et là, vous pouvez rentrer sans avoir à montrer pas de blanche et vous pouvez visiter. Donc, notamment, on vous présente toute l'année les plus beaux objets de la collection de la Bodleian. Ça prend du temps mais c'est toujours ravissant pour ceux qui aiment les objets un peu curieux, un peu rares. Voilà, ça c'était une visite intéressante. Il y a d'autres choses à voir à Oxford. Il y a des musées notamment. Vous pouvez voir un musée qui s'appelle l'Hashmolean Museum qui porte le nom de son fondateur. On a encore des problèmes de page. Je viens de bien fonctionner. Voilà, ça a l'air de repartir. On voit ici, au milieu de l'image, en haut au milieu, c'est l'Hashmolean Museum d'Oxford qui a des collections très intéressantes, des collections d'antiques, des collections aussi de peinture extrêmement riche, des collections extra-européennes aussi, vraiment très intéressantes. Il y a un autre musée à Oxford qui s'appelle le musée d'histoire naturelle. On a notamment le fameux Dodo qui a disparu au XVIIIe siècle mais ils en ont gardé des exemplaires. Et à côté de ce musée, juste derrière, au fond du musée, il y a un autre musée qui s'appelle le Pete Rivers. C'est un musée qui n'est pas tout à fait en odeur de sainteté, en tout cas qui est réfléchi à sa mue parce qu'il comporte beaucoup d'objets qui ont été achetés ou piqués dans les anciennes colonies britanniques. En tout cas, l'exposition date du XIXe, c'est intéressant à voir. Vous pouvez rentrer dans ce collège qui est très célèbre, encore une fois, qui s'appelle Christchurch College qui est le plus célèbre d'entre eux où il y a deux choses principales à voir. Ce dining hall qui est vraiment l'un des plus beaux d'Angleterre. Je n'ai mis une photographie en bas à gauche où l'on voit tous ces donateurs et ces anciens élèves de l'université dont les portraits sont éclairés. J'ai repéré quelques Français. Vous avez John Locke. Il y a aussi le fameux Charles Dodson, Lewis Carroll qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Il était longtemps professeur ici. Vous allez, en plus, je ne l'ai pas précisé, mais quand vous êtes à Oxford, vous êtes aussi sur les pas de Tolkien, le grand créateur du Seigneur des Anneaux, entre autres, qui l'a vécu ici. Je crois que sa maison vient d'être rachetée par la fondation tolkien. Vous pouvez voir aussi, bien sûr, les pas de C.S. Lewis qui était un professeur à Maudland College et qui a écrit Le lion, je ne sais pas comment c'est en français, Le lion et la sorcière, le placard, je ne sais pas comment dire en français. En tout cas, c'est une histoire littéraire qui est tout à fait intéressante à Oxford. Et enfin, dans ce Christchurch College, vous pouvez visiter bien sûr la cathédrale qui est vraiment magnifique, une des plus petites cathédrales d'Angleterre. Et puis, vous avez de l'architecture contemporaine pour ceux que ça intéresse, avec un bâtiment ici de Herzog et de Meuron, ce qu'on appelle la School of Government, dont les financements étaient un petit peu douteux, paraît-il. Toujours des histoires, en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore au soir ? Oui, ce n'est pas fini. On peut faire du ponting, je vous l'ai déjà précisé. Si vous êtes un match curieux, vous pouvez visiter, assister à un match de cricket, évidemment, parce que chaque college a un sports ground, donc un terrain de sport. Et donc, tous les jours, quasiment, sauf quand il pleut vraiment beaucoup, mais tous les week-ends, en tout cas, un match de cricket. Alors, prenez bien soin d'applaudir quand les autres applaudissent parce que sinon, ce n'est pas facile. Et vous avez beaucoup d'églises autour d'Oxford. Il y avait beaucoup de petits villages. Ici, je vous ai juste montré un exemple à Iflet, une église du XIIIe siècle. Cette culture de pub, moi, que personnellement, j'aime beaucoup. Ici, vous avez ce pub historique à Oxford, en bas à gauche, qui s'appelle Hell of the River, donc le bout de la rivière, qui est encore une fois l'endroit où c'est la ligne d'arrivée de cette fameuse compétition, de cette fameuse ligne des courses d'aviron qui a lieu. Donc, évidemment, ils ont installé un pub là-bas et c'est toujours très animé, en tout cas, quand on peut bénéficier des pubs. Et moi, j'aime bien les pork pies, les tourtes anglaises sont vendues dans les pubs qui sont toujours un régal. Et puis enfin, il y a aussi beaucoup de choses à visiter autour d'Oxford. Notamment, j'ai noté quelques châteaux intéressants. Le premier d'entre eux qui est vraiment à quelques kilomètres d'Oxford, voire à 10 kilomètres d'Oxford, c'est Blanheim Palace qui a été créé au début du XVIIIe siècle par la famille Churchill. Et qui a été le lieu de naissance un petit peu par hasard d'ailleurs de Winston Churchill. Mais en tout cas, l'endroit est tout à fait majestueux. Il y a un très très grand parc pour ce grand John Churchill qui a remporté la bataille de Blanheim. Blanheim qui est d'ailleurs le nom d'un village en Allemagne parce que le village s'appelle Woodstock. Voilà, donc Blanheim Palace a visité. C'est assez cher mais ils font beaucoup d'activités. C'est en main privée mais ils font beaucoup d'activités l'été, le printemps. C'est une activité à la fois culturelle mais aussi les gens viennent courir. On présente des voitures anciennes, etc. Et puis, il y a un autre musée, un autre château que les Français connaissent mal mais qui pourtant comporte beaucoup de mobiliers français qui ont été vendus après la Révolution et achetés par les Rothschilds. C'est le Wadison Manor qui comporte énormément de choses anciennes. Le bâtiment est relativement récent du XIXe siècle mais qui comporte une collection d'objets vraiment faramineux. C'est extrêmement riche. Il y a quelques pièces notamment du mobilier d'argent de la grande galerie de la Galerie des Glaces à Versailles qui avait été vendue et les Rothschilds en possèdent quelques exemplaires et qui sont exposés aujourd'hui à Wadison Manor. C'est assez cher aussi pour entrer mais le parc est vraiment époustouflant et c'est à environ une quarantaine de kilomètres nord d'Oxford. C'est à voir aussi bien entendu. Alors ce n'est pas tout il y a beaucoup de choses autour d'Oxford dans cette région qu'on appelle les Cotswolds. Je vous ai montré juste un petit exemple par des photographies de cette région vous voyez c'est très bucolique. Donc cette région des Cotswolds il faut se balader en voiture mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Vous avez beaucoup de pubs qui sont dans la campagne ça c'est vraiment tout à fait typiquement anglais je ne sais pas je ne vais pas résister non plus à une petite photographie qui vous montre afternoon tea avec toute cette tradition vous avez ces scones et c'était servi dans les bonnes tables anglaises. Et puis enfin je vous ai montré deux choses pour terminer qui sont vraiment très importantes autour d'Oxford notamment Avebury parce qu'on est assez loin de Stone Age mais entre Stone Age et Oxford vous avez ce site archéologique il y en a beaucoup mais Avebury le cercle de pierre est tellement grand qu'il y a même un village au milieu il y a évidemment un pub mais c'est vraiment exceptionnel c'est très très grand Avebury ça c'est vraiment il n'y a pas beaucoup de touristes il y a très très peu de touristes bizarrement et pourtant ça vaut vraiment le coup et aussi il y a un autre endroit qui est très curieux ça donne bien en photographie aérienne mais c'est ce grand cheval de Huffington le White Horse de Huffington et qui est très curieux qui est une construction plutôt un site archéologique de l'âge du bronze et qui l'a aussi assez peu visité c'est superbe toute la région est vraiment magnifique donc c'est au sud en allant vers Basse autre ville intéressante pas très loin d'Oxford Basse on pourra faire une autre conférence sur Basse voilà on a fait ces 45 minutes qui m'étaient en partie pour vous parler un petit peu de l'université d'Oxford il y aurait encore une fois beaucoup à dire pour l'université d'Oxford et la ville et l'université elle-même il y a un voyage proposé par Intermed donc à Oxford c'est Londres et Oxford en famille ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants qui voudraient amener sur les pas de Harry Potter c'est en général un argument qui peut faire mouche chez les plus jeunes ou les moins jeunes il y a aussi beaucoup de choses donc c'est un voyage qui permet de bien découvrir Oxford rapidement mais au moins on voit les choses essentielles et puis ma foi vous avez peut-être l'occasion dans les années à venir on aura peut-être un voyage plus précis sur Oxford si Intermed s'intéresse de plus près voilà écoutez merci beaucoup pour votre présence vous étiez très nombreux dans la première conférence près de 300 aujourd'hui je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre fidélité excusez-nous encore une fois pour les problèmes de direct ça a été un petit peu compliqué aujourd'hui je vous retrouve il y a Laurent Abri qui vous fait une autre conférence cette semaine sur l'Islande très bon conférencier Laurent et bien sûr on se retrouve si vous le voulez mercredi après-midi avec une conférence sur l'histoire de la Bavière alors là on aura plus de temps on a presque une heure et demie une heure trois quarts pour aller dans le détail je rappelle l'importance de l'histoire régionale en Allemagne il n'y a pas de c'est un pays neuf donc il faut bien comprendre l'histoire régionale et des landers pour bien comprendre l'histoire intense de ce pays merci encore merci à tous et j'espère vous voir en direct le plus tôt possible au printemps ou à l'été au revoir et merci beaucoup merci à tous et merci à tous et merci à tous merci à tous